... Bonsoir à tous et bienvenue dans le Flash Info. Ce samedi, le chef de l'État a poursuivi sa visite dans la région de la May. Il s'est rendu aujourd'hui à Yacassé-Ataubrou ce matin et à Zopé cet après-midi. A l'étape de Yacassé-Ataubrou, la population ont indiqué au chef de l'État qu'elles sont prêtes à emprunter le train de l'émergence avec lui. « Tour à tour, le maire et le député ont livré des messages à plein d'émotions. À partir de ce jour, plus rien ne sera comme avant car nous vous avons vu à l'œuvre. » A indiqué le député Yapi Amampierre, le maire à dépoil, a ajouté que la population du Tarot a toutes les raisons de croire que la route à Zopé-Yacassé-Ataubrou sera bitumée car, dit-il, Alassane Ouattara est un homme d'honneur et un homme de parole. À son tour, le président de la République a rassuré la population sur le bitumage de cette voix attendue depuis 55 ans. Je vous propose justement d'écouter le chef de l'État. Quand je suis venu en 2010, j'étais venu vous dire que j'avais des solutions pour la région de l'Amé, n'est-ce pas ? C'est ce que je suis venu vous dire, que j'avais un plan de réhabilitation et de reconstruction de la Côte d'Ivoire et particulièrement de cette région. Et donc, je suis venu vous dire que nous avons commencé et que nous continuerons et nous ferons des choses importantes pour cette région. Nous avons déjà engagé 30 milliards de francs CFA dans la région de l'Amé. Oui, et grâce à ces investissements, nous sommes en train de procéder au renforcement de la route Adzopé à Coupé-Pont de la Comoué, en deux fois une voie sur 78 km, pour un montant de 20 milliards de francs CFA. Nous avons réhabilité l'éclairage public d'Adzopé et procédé aux travaux d'adduction d'eau potable dans le département d'Adzopé. Nous avons construit 177 classes primaires et un collège à base 3, soit 12, salles de classe. Nous avons aussi procédé à la distribution de plus de 400 000 manuels et de 280 000 kits scolaires. Oui, chers frères, chères sœurs d'Adzopé, nous allons poursuivre ce chantier. D'ailleurs, je souligne qu'en 2015, nous prévoyons de lancer un nouveau programme d'investissement d'environ 70 milliards de francs CFA dans la région de l'Amé. Oui, 70 milliards de francs CFA, en plus des 30 milliards de francs CFA déjà engagés, soit un total de 100 milliards de francs CFA pour la région de l'Amé pour ces années. Oui, de tels investissements n'ont jamais eu lieu dans cette région depuis l'indépendance. Le chef de l'État que vous retrouverez dans la grande édition. A l'étranger, l'Organisation mondiale de la santé, OMS, a annoncé officiellement ce samedi la fin de l'épidémie d'Ebola au Liberia. La dernière victime du virus a été enterrée il y a exactement 42 jours, soit deux cycles d'incubation complets. Durement touchés humainement, économiquement et psychologiquement, le pays mettra du temps à se relever. L'Iberia et Ebola a affecté plus de 10 000 personnes. En compte, 4573 décès. L'OMS a salué ce samedi les efforts déployés par la présidente du Liberia qui, selon cette organisation, a su faire preuve de réalisme en reconnaissant dès le début qu'Ebola était une menace pour le pays. L'ancien président égyptien, Hosni Moubarak, a été condamné aujourd'hui à trois années de prison, tout comme ses deux fils, pour avoir détourné plus de 10 millions d'euros de fonds publics. L'ancien Raïs était réjugé par un tribunal du Caire, la cour de cassation, ayant ordonné un nouveau procès après avoir annulé un jugement en première instance qu'il avait déjà condamné à trois années d'emprisonnement. Un avion militaire A400M d'Airbus s'est écrasé aujourd'hui près de l'aéroport de Séville en Espagne. L'accident a fait au moins quatre morts et deux blessés, selon les secours. L'appareil était destiné à la Turquie, selon Airbus. L'avion transportait entre huit et dix passagers, d'après le chef du gouvernement, Mariano Raroi. Ce dernier a exprimé ses condoléances en annonçant qu'il annula un meeting de campagne électorale à Ténérife, aux îles Canaries. Et ce fait inédit, les douaniers espagnols ont fait une découverte insolite. Un enfant de nationalité ivoirienne de huit ans, caché dans une valise à la frontière de Ceuta, enclave espagnole en territoire marocain. Parmi la file des voyageurs qui passent la frontière, la police trouvait une jeune femme particulièrement stressée. Pensant à un trafic de drogue, habituée à cette frontière, les agents ont fait passer sa valise au scanner. Surprise, il découvre un récroquévillé dans le bagage. Un petit garçon de huit ans, quand il ouvre la valise, le garçon dit en français « Je m'appelle Abou ». La garde civile espagnole a posté des images sur Twitter. Son père, un Ivoirien résident en Espagne, aurait imaginé ce stratagème pour faire venir son fils à ses côtés. Aux Etats-Unis, dans sa première décision importante depuis qu'elle a pris ses fonctions de ministre de la Justice le 27 avril dernier, Loretta Lynch, la première femme noire à accéder à ce poste, a annoncé l'ouverture d'une enquête fédérale sur les pratiques de la police de Baltimore. La ministre s'était rendue en personne dans la ville. Elle en est revenue déterminée à faire toute la lumière sur les circonstances de la mort du jeune Freddy Gray, mortellement blessé aux vertèbres cervicales lors de son transfert au commissariat de police après son arrestation. C'est la fin de ce Flash Info. Merci de l'avoir suivi. L'information revient bien sûr à 20h. A 20h, on aura notamment la page Culture. A tout à l'heure. Merci d'avoir regardé cette vidéo !